Merci beaucoup. Peut-être de l'autre côté ici. Alors la question sur le table et puis on peut finir avec la dernière question ici. Oui, merci. Moi, c'est M. Chabani Abdallah. Je suis de la CIME. Mais ce qui est vrai est que la sécurisation des élections est une question complexe. Et ici, il s'agit de la sécurisation des opérations électorales. Et la sécurisation du processus électoral n'est pas seulement l'apanage de la police, mais c'est aussi l'apanage des autres services de sécurité, notamment l'armée, les services de l'enseignement et la DGM. Et cette question, nous l'avons abordée longuement avec le général dans le cadre du projet PRISME. Et c'est là que je rejoins le président Bonso autour du décret portant le plan de sécurisation des élections qui date depuis 2007. Et ce qui est vrai est que ce décret-là est obsolète. Et nous l'avons travaillé et nous avons tenté d'apporter des modifications. Alors, c'est la question que je voudrais poser, M. le général. Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette loi, à ces deux, que nous avons eu même des études pour aider, bien sûr, que la sécurisation du processus électoral soit vraiment correcte. Alors, je voudrais aussi poser la question à l'honorable et à Mme Julienne. Nous parlons de l'insécurité pendant les élections. Et cette insécurité a des acteurs. Souvent, on voit cette question en amont. Et donc, à Naval, on ne sait pas la prendre en amont. Il y a des acteurs de cette insécurité, souvent. Pendant les élections, et là, je prends du doigt les acteurs politiques, les candidats, donc le parti politique, qui, dans la plupart des cas, sont aussi à la base de cette insécurisation-là. Parce qu'ils sont des manipulataires de l'opinion. Et ici, souvent, le processus est insécurisé par les candidats et leurs électeurs et leurs militants. Alors, pourquoi ne pas chercher à sensibiliser aussi en amont les membres de partis politiques dans le cadre de la sécurisation du processus électoral ? Alors, on va prendre une dernière question sur cette table-ci, avant de donner la parole à nos panélistes. Merci beaucoup pour la parole. Je suis le camarade Jean-Claude Lucey, secrétaire exécutif national en charge de questions juridiques et administratives du Parti politique Autre vision du Congo. Prenons la parole. Les camarades assistants parlementaires ont voulu vider le contenu de ma question, mais nous essayons de pouvoir formuler la question autrement. Je m'adresse à l'honorable. Puisque vous avez donné votre position par rapport à l'état de siège, quelles sont les démarches que vous, vous avez entreprises pour l'enlever de cet état de siège ? Puisque selon vous, l'état de siège n'a plus sa raison d'être. Et je profite aussi pour vous demander quelle est votre contribution en tant qu'élie du peuple pour l'éradication de l'insécurité à l'est du pays ? Et surtout que vous êtes élie de ces coins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour ce tour, je vais commencer par Gévenal. Alors je pense qu'il y a au moins deux questions qui vous sont directement attribuées. La première, c'est que les députés du Nord qui vous, eux-mêmes, ne veulent pas qu'on parle de la question de l'état de siège au Parlement. Oui, apparemment. Et donc, quelle est votre réaction là-dessus ? Et aussi, quel est l'impact, la question revient, quel est l'impact de l'état de siège sur le processus électoral ? En réalité. Et puis, il y a la question de Jean-Claude sur votre démarche que vous avez entrepris et votre propre bilan. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement ? D'accord. Alors, Maître Chamachanga, au Parlement, vous pouvez bien vous souvenir, les députés veulent chaque fois un débat sur l'état de siège. Chaque fois que Mme la ministre de la Justice arrive avec les projets d'ordonnance, eh bien, les projets de loi, les députés qui demandent la parole, la plupart, c'est des députés du Nord qui vous, sur la question de l'état de siège. Les députés d'autres provinces demandent moins la parole sur ça. Mais seulement que la parole n'est pas accordée souvent aux députés du Nord qui vous. Et c'est ce qui explique les frustrations. Ce que j'ai dit, c'est pas pour rien que vous souriez, parce que vous savez combien de fois nous sommes frustrés par rapport à ça. Vous demandez la parole, on ne vous l'accorde pas. Vous insistez, on vous lance... Quittez les groupes armées. Vous voyez un peu ? Donc si vous insistez et voulez en savoir un peu plus comment fonctionne l'état de siège et tout, on vous considère comme ça, comme... On vous considère à tort, quoi, comme quelqu'un qui encourage l'insécurité. Vous voyez ? Ou quelqu'un qui est contre le régime. Enfin, sinon on peut bien vous prendre comme ça. Vous voyez ? Alors, raison pour laquelle... Vous savez, les députés aussi, c'est... Enfin, c'est des gens qui... On est à quelques mois des élections aussi. Je crois que ça a influé aussi sur leur attitude, quoi. Raison pour laquelle beaucoup de collègues n'insistent plus vraiment sur ça. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous demandons des comptes aux gouverneurs militaires et tout ça. Vous incitez, vous voulez savoir davantage sur ce qui se passe. Au lieu qu'on vous écoute, on vous considère comme quelqu'un qui est contre le gouvernement. Vous voulez minimiser les efforts en cours et tout et tout. Oui, les efforts sont en cours, mais l'état des sièges, il faut bien l'avouer que ça a montré des limites. Mais, Gévenal, pour juste compléter cette question-là, vous dites que vous êtes préoccupé par cette question. Mais nous, dans notre baromètre de l'activité parlementaire, on ne voit pas cette préoccupation se transmettre dans vos votes. à chaque fois qu'il y a de votes sur la prorogation de l'état de siège, le plus qu'il y a eu de gens qui votent contre, je pense qu'il y a plusieurs mois où il y a eu 12 députés. Le caucus du Nord qui, si je me trompe, c'est une quarantaine de députés. Le caucus de l'Utour, et ensemble. Comment ça se fait que vous parlez de plus en plus dans les médias que vous êtes contre l'état de siège, mais vous continuez quand même à voter pour la prorogation de l'état de siège ? Une enquête que vous pourrez bien mener, et je vous encouragerais vraiment de mener l'enquête, c'est de vous assurer de la véracité des votes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Expliquez-nous. Oui, oui, mais c'est souvent des estimations. Oui, c'est souvent des estimations. On dit, voilà, sur 300 députés qui ont participé au vote, 250 ont voté pour... Ce n'est pas pour rien que l'assistant Chama-Changa est en train de sourire, là. Parce que souvent, il n'y a pas d'indication. Ça va même penser à un vote électronique, quoi. Comme ça se passe dans d'autres parlements à l'étranger. Et ça ne coûte pas grand-chose d'installer un vote électronique. On va parler des vérités désignes au Parlement. Est-ce que vous êtes en train de dire que lorsque le bureau de l'Assemblée dit qu'il y a 10 députés qui ont voté contre, 300 qui ont voté pour, ce n'est pas ce qui s'est passé ? Oui, la comptabilité, ça pose problème, à mon avis. Ça pose souvent problème, oui. Je vais vous donner un cas. Le 2G de la SNEL. Le 2G de la SNEL, dernièrement. Moi, je n'étais pas d'accord quand j'ai dit comme ça. Il y avait un débat, certes, qui était organisé. Il y a pas mal de faiblesses dans son secteur de l'électricité, la fourniture d'électricité. Mais la manière dont la question a été diligentée à l'Assemblée, moi, je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, on a fait un vote comme ça. Ça devait être un vote à bilet en secret, mais c'était à la va-vite et tout. Et puis, il n'y a personne qui est sûr du vote qui a été émis contre lui. Et donc, on avait recommandé qu'il soit révoqué et tout. Il a été suspendu, mais il a été rétabli, quoi. Il a été réhabilité dernièrement. Il y a des cas comme ça. Bon, moi, je ne suis pas là pour acquiser... C'est notre chambre, hein. C'est notre almamate, comme on dit. C'est notre maison commune. C'est notre parlement. Mais vous, en tant que maison de recherche, en tout cas, vous pourriez bien faire une enquête sur la véracité des votes qui sont émis à l'Assemblée. Et j'ai comme l'impression que vous y trouverez pas mal d'incohérences, quoi. Merci, Jean-Luc. Mais il faut bien mener l'enquête, quoi. Parce que vous n'avez pas encore mené cette enquête, aussi. Oui, oui, on va la mener. Il y a deux autres questions qui te sont adressées, je pense, sur... Alors, par rapport à l'état de siège... Oui. Par rapport à l'état de siège... Peut-être que tu pourrais finir par donner ton dernier mot, parce que je pense que ça serait... Tout à fait. Par rapport à l'état de siège, il y a une évaluation qui est en cours. Il y a des travaux préparatoires qui ont eu lieu à l'immeuble intelligent sous la coordination du Premier ministre, du Premier ministre Samaloukonde. Je crois qu'on est au stade où on attend, finalement, la tenue de la table ronde proprement dite et la décision du chef de l'État. Donc, il va falloir peut-être attendre là-dessus. Ce n'est pas pour rien que le président Tshiseké dit a rappelé cette question-là. Parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu ce que pensent les députés. Il entend les voix des députés, la société civile et tout. sûrement qu'il prendra une décision qu'il jugera importante pour la paix à l'Est. Mais nous, on a donné notre point de vue déjà, qu'on n'est pas chaud avec ça. Mais il faut attendre. Il faut attendre la fin de l'évaluation, la tenue proprement dite, la tenue de la table ronde, la tenue effective de la table ronde et la décision du chef qui va intervenir après. Voilà. Alors, je vous permets, je finis. Il y a quelqu'un qui a souhaité se dire donner... honorable Bollengentengue, qui a souhaité l'accompagnement de la communauté internationale pour ces élections, comme ça a été le cas à l'époque, à l'époque d'après SIAT en 2006 et tout. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Michel Dumont qui était très présent là-bas pour les comptes de... À l'époque, c'était l'Union européenne. Mais je ne sais pas. Moi, je crois que ce qui est important, c'est quoi, à ce stade, après trois cycles électoraux, est-ce qu'on a toujours besoin de cet accompagnement, comme à l'époque de SIAT et tout. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de garantir. Ce qui est important maintenant, là... Il faut quand même qu'on considère qu'on a mûri quand même un peu. On a grandi, peut-être politiquement. On a mûri dans la foi de la tricherie. Moi, je crois que ce qu'il faut garantir maintenant, là, c'est l'observation électorale. C'est très important. Je ne sais pas combien de missions d'observation seront là en décembre. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on se rassure que nous aurons des missions d'observation des élections, qu'on se rassure que les partis politiques et les observateurs, les témoins des partis politiques et des observateurs seront formés. Moi, je crois que ça, c'est beaucoup plus important, que la communauté internationale affecte des coopérants ou des gens pour suivre de très près le processus. De toutes façons, ils sont toujours avec nous. Mais je crois que la situation en 2023 n'est pas exactement celle de 2006. Merci. Merci beaucoup. Il y aura... Je pense qu'il y a un panel demain, si je me trompe, où vous allez largement intervenir. Mais par besoin de temps, Mme Loussenguet, est-ce qu'il faut... Quelle forme d'accompagnement est nécessaire pour ces processus ? Est-ce que ce serait une solution pour sécuriser les électeurs au fin fond de... au coin et recoin de la RDC ? Est-ce qu'on en a besoin ? Quatrième cycle électoral. Moi, je voudrais poser... Malheureusement, je n'ai pas la... Le micro est là, s'il vous plaît. Tellement que j'ai une voix que je peux... Donc, je pense parler. En fait, j'aimerais bien un jour trouver la possibilité de reposer la question ici à nos politiciens. Est-ce que vraiment, vous vous sentez adultes ou vous vous sentez encore à fond ? Parce que si nous continuons à demander toujours l'accompagnement de la communauté internationale, après nous brandissons la souveraineté, après nous crions, la communauté internationale ne nous aide pas, c'est quel langage que nous voulons donner, finalement, aux partenaires ? Parce que les mêmes personnes qui crient aujourd'hui qu'on a peur de la tricherie, nanana, quand ils vont être là, ils vont aussi monter leurs solutions pour tricher. D'autres aussi vont... Donc, ce qu'on peut dire, il faut que nous, Congolais, nous puissions mérir. Nous puissions prendre notre pays, nous-mêmes, nos responsabilités. Pourquoi nous continuons à être... Nous voulons toujours être accompagnés. Est-ce que la Belgique, ou bien les Européens, ou les Américains, ils vont venir de chaque village pour regarder comment nous sommes en train de faire. Est-ce que nous voulons les amener même dans nos foyers pour qu'ils nous donnent la possibilité de bien diriger nos foyers, éduquer nos enfants et aussi continuer dans la vie. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne diquons pas nous, tous nos enfants, si nous n'éduquons pas les militants de nos partis politiques, les former, au lieu de les amener danser toute la journée, de les amener chanter toute la journée, de les amener faire des courbettes, nous transporter sur les kippoy, si nous les éduquons, ils vont bien se comporter et en formant la police à bien jouer son rôle de protection et non de violence, ils ne vont pas le faire. Mais si nous continuons à instrumentaliser, on nous a dit ici, qui instrumentalise les choses ? Les policiers, les militants et tout, aller attaquer les autres militants. C'est qui ? Ce sont les partis politiques. Ce sont les partis politiques. Parce que quand les autres marchent et vous venez en contre, on va démontrer la puissance. Vous démontrez la puissance et vous vous enfrontez, il y a des gens qui se blessent, des gens qui sont tués. Ce sont des Congolais, ce sont vos électeurs. Donc, aidez-nous à mûrir et à être des vrais politiciens qui sont nationalistes pour le bien-être de la population, pas pour les vendre, pas pour les honneurs. Si on arrive à faire une gouvernance dans ce sens, nous allons arrêter les violences. Mais si on continue à faire la gouvernance pour chercher à se positionner, à avoir des gens qui doivent crier dans nos touls de la journée, des gens qui doivent se transporter, vous marchez même sur les pagnes de vos mamans. Arrêtez ça ! Arrêtez la culte des personnalités ! Si on arrête tout ça, on gouverne normalement, on va arrêter la violence. Si nous nous mettons à faire l'éducation à la paix dans les écoles, dans les villages, pour les gens qui ne sont pas à l'école, nous allons arriver à avoir la paix et à avoir de bonnes élections. Si nous suivons les rapports des observations des élections passées, il y a eu ça, il y a eu ça, maintenant on se prépare pour les prochaines. On ne va pas y arriver. Comment on peut débarquer avec une loi juste pour créer la confusion, les conflits entre les communautés ? Pourquoi ? Chers députés, le Parlement là, vous devez changer les textes de loi qui sont taillés sur mesure. Faites de bonnes lois pour gouverner tous les citoyens, gouverner tous les pays normalement. Changez les pays. On vous a demandé d'arrêter, de mettre dans la réforme de la loi électorale. Nous les femmes, nous avons demandé cela. à travers Rien sans les femmes. Arrêtez vos histoires de cadeaux que vous amenez dans les choses. Faites des combats des idées. Vous avez refusé ça au Parlement. Vous voulez continuer à amener des choses, des t-shirts, acheter la conscience des électeurs pour qu'on vous vote. D'autres personnes vont venir l'acheter aussi et ils vont les instrumentaliser pour mettre la violence dans le milieu électoral. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est à nous de décider et de dire que ça suffit. Le Parlement fait son travail avec des bonnes lois. Le gouvernement fait de son mieux pour mettre les choses en place pour que chaque citoyen se sent sécurisé et qu'il aille voter avec sa conscience pour dire que cette personne ici va travailler pour acheter je ne sais pas quoi. Nous allons y arriver. C'est juste la volonté. Si nous décidons aujourd'hui, ça peut commencer aujourd'hui et on va avoir de bonnes élections. Merci. Merci beaucoup. Mon général, il y a deux questions, au moins deux questions qui vous concernent directement. Et peut-être si vous pouvez nous donner les privilèges d'aller un peu plus dans le détail cette fois dans vos réponses. On respecte vos devoirs de réserve peut-être pour des besoins de rédivabilité aussi, n'est-ce pas ? La première question, c'est que la question du caractère obsolète du plan revient encore une fois. Au point où je me demande si il y a des mécanismes pour partager avec des organisations de société civile qui travaillent sur les mêmes thématiques au moins ces plans-là pour qu'ils soient informés. Sinon, si Givénal, qui est dans la commission de défense, ne connaissait pas l'existence de ces plans et si les personnes qui travaillent sur les élections comme Jérôme Bosseau ou comme d'autres personnes ne connaissent pas que ces plans sont mis à jour, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la manière dont vous communiquez ces plans-là qui fait finalement qu'on pense que les plans n'existaient pas ou qu'ils n'aient pas à jour ? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour rassurer les autres acteurs qui travaillent sur les élections et la population surtout que ces plans existent et que ces plans sont en train d'être mis en œuvre ? Et la deuxième question que M. Bollenguetengue a posée, c'est les policiers pour des politiciens je pense, les policiers tentent de devenir des acteurs d'insécurité certains diront même pour la population je pense dans un certain cadre il y a des limitations on a vu des limitations des mouvements de certains acteurs de l'opposition on voit l'élever de la montée d'une certaine forme de criminalité on voit la tolérance aussi envers certains groupes je pense l'un des derniers communiqués de l'église catholique l'église s'est plaignée de la manière dont la police semble tolérer certains groupes qui se promènent avec des machettes etc qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour que la relation de la population avec la police soit une relation de confiance et non pas de grande suspicion et des manques de confiance ok merci pour la parole je suis content puisque vous dites que je suis trop réservé mais je ne me vois pas réservé je donne tout au point où je vous donne même mon adresse venez me voir au bureau à tout moment pour échanger sur ça le bureau c'est au commissariat provincial vous entrez là-bas on nous appelle abusivement le bureau de la CENI donc si vous arrivez là-bas demandez le bureau de la CENI on va vous adresser la question de formation des policiers ou de recyclage des policiers vous comprendrez que ça dépasse un peu mes capacités mais je peux répondre on a parlé avec le VEPM le patron de la sécurité sur le recyclage des policiers qui seront commis à la sécurisation des élections et là il m'a laissé entendre que les autres policiers aussi seront recyclés donc soyez ayez vos apaisements que les autres policiers seront aussi recyclés je remercie l'homme du prisme pour avoir revenu sur ce point vous comprendrez que nous travaillons en coulisses nous ne sommes pas trop exposés donc le décret portant sur le plan opérationnel de sécurisation des élections est déjà mise à jour là c'est le problème de madame où la réponse vient de madame gentille qu'immédiatement on attend au moment opportun ça sera publié mais avant la publication faudrait-il fermer le bureau attendre la publication faudrait-il continuer à travailler sur base de ces décrets et laisser ce qui est obsolète à chacun de répondre à cette question question d'un membre de l'UDPES qui a posé qui bassa la réponse se trouve dans les échanges ce que j'ai dit à propos du PNUD le PNUD a monté un prével prével là où on prévient où on annonce les égarements des policiers des agents de la CENI et autres dès que ça sera pratique je vous ai donné l'adresse du bureau dès que ça sera pratique vous serez informé ou vous verrez déjà les effets je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ou à toutes les préoccupations il y a il y a il y a une question que j'ai posée oui il y a une question de monsieur Boulangueteng sur la pourquoi est-ce que comment faire pour que les policiers ne deviennent pas source d'insécurité ou bien plus plus précisément est-ce que dans un process électoral c'est normal que les policiers puissent limiter les mouvements de certains acteurs lorsque il y a formation ou recyclage des policiers je préfère appeler ça récyclage il y a quelqu'un ici qui a dit les élections de 2006 étaient parmi les meilleures en 2006 j'étais encore capitaine j'étais formateur des policiers qui ont sécurisé les élections de 2006 je pense qu'il y a eu moins d'égarements des policiers dans leur comportement c'est puisqu'il y a eu cette formation ou ces recyclages bien sûr on peut les former tous ça dépend du comportement d'un chacun je ne vois pas dans le programme de formation qu'on a eu on a laissé le libre arbitre à un policier de faire ce qu'il veut ça dépend de chaque policier et comment faire pour qu'il ne gare pas c'est le recyclage tout simplement et c'est lui qui va s'égarer l'auditorial militaire est là pour les corriger il y a encore beaucoup de questions et je pense si on va avec toutes les questions on ne pourrait on ne pourrait pas finir est-ce qu'il y a on peut encore on peut encore prendre ok donc juste pour préciser puisqu'on est vraiment en train de passer le temps et je sais que madame julienne doit partir tout de suite donc je vais prendre deux questions une question ici et une dernière une question sur cette table là et peut-être qu'on peut on peut clore est-ce qu'il y a et peut-être sur l'autre table est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a oui oui non s'il vous plaît s'il vous plaît on va prendre encore dix minutes pour laisser tout le monde pouvoir répondre il n'y a pas de problème soyons tenez vous asseoir s'il vous plaît le monsieur au bout oui vous asseoir ok merci bien pour la parole monsieur Boaz le président de la fédération des associations des albinos du Congo ma question va tout droit chez mon général mon général en 2018 nous avons répectorié beaucoup de profanation des tombes des osements de personnes atteintes d'albinisme qui étaient envoyées de l'intérieur ici pour fournir au candidat qui devait postuler afin de faire des magico-fétichistes et nous avons beaucoup de ces plaintes-là qui sont même dans le tiroir de la cour de cassation du temps de 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 qui était à cette époque-là alors cette fois-ci qu'est-ce que vous allez faire vous allez aussi coopérer avec nous pour commencer à dénoncer ces abus ou bien nous allons simplement à tout moment quand nous avons des plaintes et que nous venons vous voulez juste s'adresser à la cour et à à l'honorable l'honorable question de l'insécurité vous avez dénoncé quelque chose ici disant que le président Mbosso vous avez dit vous qui êtes de l'est quittez les groupes armés c'est-à-dire il vous connaît vous qui êtes dans les groupes armés et qui semenent l'insécurité et jusque-là pourquoi si vous ne parce que c'est lui qui ne dit rien consent alors mais pourquoi si vous consentez vous ne consentez pas vous ne pouvez pas dire au président Mbosso de dénoncer ces gens-là qui sont dans les groupes armés et qu'on puisse les déférer en justice pour que nous puissions avoir bientôt là les élections équitables et apaisées merci bien merci est-ce que vous pouvez donner la parole à votre voisin de table j'avais accordé la parole ici moi j'avais s'il vous plaît question merci beaucoup je suis Franklin Tchamala je suis secrétaire général du parti LGD madame a bien précisé n'est-ce pas il faut le dire à haute voix s'il vous plaît pour besoin de temps si vous pouvez aller tout droit alors honorable Mounoubo j'ai appris que le parlement était le temple de la démocratie mais c'est là au paiement où nous avons observé des scènes de violence jamais vues auparavant des députés nationaux se transportant dans l'hémicycle avec muni de machettes et de gourdins pour agresser d'autres députés ça s'est passé ici dans cette ville et tout le monde en a été témoin la constitution de notre pays précise qui est le garant de la sécurité qui est le garant de la sécurité je voudrais dire globalement que ce sont les animateurs institutionnels de notre pays à un certain niveau qui sont garants de la sécurité j'ai entendu madame nous dire nous inviter à mérir alors que vous honorable vous nous disiez que nous avions déjà méris au bout de trois cycles de ces élections que nous avons connues et que jusqu'ici nous ont donné la qualité des animateurs que chacun connaît en input ces éléments en input nous ne pouvons pas être étonnés qu'en output nous ayons la qualité des animateurs de procurer au pays le progrès de procurer au pays la sécurité nous ne pouvons pas être étonnés qu'en input nous ayons je suis en train d'aller depuis hier je n'ai pas parlé vous parlerez je suis sûr posez votre question s'il vous plaît est-ce que nous ne sommes pas au moment de la remise en question les élections ailleurs elles procurent une qualité des leaders à même de procurer au pays la qualité la meilleure des gouvernances et donc la sécurité au plus grand nombre chez nous paradoxalement les élections jusqu'ici ne nous ont procuré que la pauvreté l'insécurité à tous les niveaux et la malgouvernance une question là-bas et puis derrière et puis sur cette table là merci pour la parole moi je suis Jean Bosco Lalo je serai très court nous avons suivi avec beaucoup de terrain l'intervention de Kabenguele et que les députés de l'Est à l'époque quittent les groupes armés mais Kabenguele nous a dit que nous sommes dans un contexte de l'insécurité sécurisée mes chers amis retenons ces termes là nous sommes dans l'insécurité sécurisée ça veut dire autrement avec l'ordre dénoncé ils ont été attaqués à Kassoumbalessa moi je pense que nous devrions faire très attention avec cette question de l'insécurité sécurisée parce que l'Itourie en est aussi victime accompagnée actuellement par l'état de siège où le gouverneur est en contact avec tous les miliciens ils se réunissent tranquillement ils voyagent en avion dans des bus et sur terrain les miliciens ne s'affrontent